Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un solotage de Temesia sur l'araignée 25. Bien entendu, c'est possible également sur les étapes inférieures. Si par exemple, vous préférez farmer l'étape 24 pour avoir un meilleur ratio en termes d'énergie dépensée par artefact. Donc, on va se lancer une run, histoire que vous compreniez un petit peu ce qui se passe avec Temesia. Ce qui est bien, c'est que c'est un solotage assez rapide, ça met moins d'une minute. Donc, on étourdit tout le monde. On revient jouer. Il y a pas mal de vitesse en fait sur ma Temesia. Elle revient jouer encore une nouvelle fois. Là, on n'a pas eu de chance. Donc, ça tombe bien. Comme ça, vous avez l'autre cas de figure parce qu'en fait, l'araignée est venue résister. Ça arrive de temps à autre. On a 3% de chance de louper. Donc là, du coup, on s'est pris un coup. Mais vous allez voir, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas ça qui va rendre l'araignée pas safe. Avec le stuff que je lui ai mis, normalement, c'est safe entre 80, je dirais à peu près 95% de réussite pour que ça marche. Il y a toujours une possibilité de fail, malheureusement. Mais c'est améliorable. Parce que, par exemple, sur les marcheurs de peau, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de bijoux boucliers. Et là-dessus, on peut vraiment améliorer ça. Je vais relancer une run. Donc là, ça a mis 50 secondes. Ça a été un petit peu long parce qu'on s'est fait résister. Même si pour certains, ça va vous paraître très rapide. Mais en vrai, on peut aller bien plus vite que ça. Donc là, on recommence. Là, voilà. La grosse araignée n'a pas résisté. Ça va très vite, la brûlure. On ira réduire le compteur de tour. On prend 2-3 coups. On est en 7 frénésie, donc ça accélère notre compteur de tour pour venir rejouer assez rapidement. On va rebalancer un petit peu de brûlure le tour d'après. Voilà. Et là, c'est presque bon. Donc, on n'a pas gagné tant que ça. Malheureusement, j'ai cru que ça allait être un peu plus rapide. Parfois, ça peut aller jusqu'à 40 secondes. Mais voilà. Donc là, on a mis encore une nouvelle fois 50 secondes. Je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau du stuff. A savoir que c'est améliorable si vraiment vous voulez être au plus proche des 100%. Parce que là, je vous dis, c'est à peu près du 95% de réussite. Il y a une run sur 15, une run sur 20 qui va rater. Ce qu'il vous faut en fait pour vraiment améliorer ça, c'est par exemple un bijou bouclier. Voir trois. Si vous avez trois bijoux boucliers, vous êtes sur quasiment à 100%. Ça va être 100% safe. Malheureusement, j'ai vraiment zéro bijou bouclier sur les marcheurs de peau. Pourtant, j'ai toujours été dans des clans qui ont gagné énormément de CVC. Mais malheureusement, ça ne veut pas tomber chez les marcheurs de peau. Sinon, le set frénésique est très important, bien entendu. Beaucoup de speed. A savoir que pareil, je peux beaucoup améliorer au niveau du gant. Enfin, des gants. J'ai des gants des flats. Parce que pour atteindre cette speed-là, malheureusement, j'ai été obligé de mettre des gants défense flats. Et ce n'est pas des pourcentages. Donc, je peux améliorer ça également. Avec les bijoux boucliers, je vais encore plus améliorer ça quand ça voudra bien tomber. Pour vraiment être à 99% de réussite. A savoir que si vous faites du 95% de réussite, c'est largement rentable en CVC. Vous allez faire plus de points que des runs classiques avec des teams entières. Même si ce sont des teams entières qui font du 100% de réussite, vous allez gagner plus de points pendant vos runs CVC en n'ayant que 95% de réussite en faisant du solotage. Parce qu'en fait, vous allez gagner beaucoup plus de points avec la food. Vous allez gagner quasiment 20% de points en plus par rapport aux runs. Parce qu'une run, c'est 300 points. Mais avec la food que vous allez faire à côté, surtout quand c'est des 5-6 étoiles, c'est énorme. Si vous mettez 4 champions, 5 étoiles à côté ou 6 étoiles, ce n'est pas 300 points que la run va vous rapporter. Mais plutôt du 700-800 points. Donc, c'est juste énorme. Ça va doubler. Après, ça, bien sûr, c'est que sur les 6 étoiles. Mais sur les 1 et 2 étoiles, il faut savoir que vous allez gagner une quarantaine de points, une cinquantaine de points en plus. Et voilà. Donc, ça rend quand même le truc plus rentable de faire de la food. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez, pareil, gagner en termes de pourcentage de chance en allant, par exemple, farmer l'étape 24, par exemple, ou l'étape 20. Où là, vous allez avoir encore plus de chance. Et en plus de ça, il faut savoir que l'étape 24 est plus rentable, en fait, au niveau de l'énergie dépensée. Sinon, à part ça, je ne vous ai pas montré les maîtrises. Les maîtrises sont très importantes, bien sûr. Ça ne se fait pas sans maîtrise. Donc, moi, au niveau des maîtrises, je suis parti là-dessus. La mienne est plus sain. Ce n'est pas obligatoire de partir sur du plus sain. Ça va être plus simple si vous avez une Temesia qui n'est pas plus sain, mais qui a des bijoux boucliers, par exemple. Les bijoux boucliers, je me répète encore une nouvelle fois. Mais c'est extrêmement important. La résistance va être très importante également. Il faut pas mal de résistance. Au moins 260. Là, j'ai vraiment mis le strict minimum. Et au niveau de la précision, il faut 220. Donc, j'ai un petit peu plus. Ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, bien sûr, de la défense, des PV. Et au moins, franchement, je vous recommande 290 de speed. Là, je pense que je suis à la limite. Si vous pouvez mettre plus, c'est encore mieux. Pareil au niveau de la défense, pareil au niveau des PV. La résistance, je ne sais plus c'est combien exactement sur les étapes 20 et plus. Mais il me semble que c'est à peu près ça. C'est 250, 260 qu'il faut en termes de résistance. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.